Ce plan, ce pacte, le lien est signé, donc quel intérêt de le faire là au niveau du département ? Le premier intérêt pour le département c'est qu'il va y avoir des crédits nouveaux de l'État sur des objectifs que nous avons construits ensemble dans une relation très saine et très simple où l'État détermine les objectifs partagés avec les territoires mais laisse les territoires libres du mode opératoire. Pour le département, c'est une marge de manœuvre supplémentaire sur des politiques sur lesquelles il est déjà engagé mais pour lesquelles il partage des objectifs de meilleure efficacité avec l'État et pour évidemment l'ensemble des habitants de la Côte d'Or, c'est la garantie d'une action sociale plus efficace qui va être plus mesurée aussi et nous allons rendre compte des résultats de cette contractualisation qui va s'échelonner sur au moins trois ans avec un objectif très simple, c'est qu'on a une exigence de réussite il faut qu'il y ait un avant et un après, que ce soit du concret pour la vie quotidienne de celles et ceux aujourd'hui qui sont en fragilité, qui se sortent abandonnées. Est-ce qu'on aura en fin de mandat, on aura éradiqué, on l'a évoqué, éradiqué la pauvreté mais au moins on va essayer de s'y atteler, c'est ça cet objectif que vous voulez atteindre ? Oui, l'objectif c'est de changer totalement de braquet sur la lutte contre la pauvreté parce que nous sommes en échec, il y a trop de souffrance dans une société qui est aujourd'hui aussi riche donc il faut à la fois changer le fond des politiques sociales, faire plus de prévention aujourd'hui il y a beaucoup trop d'enfants qui grandissent en situation de pauvreté et des inégalités de destin qui sont insupportables et il faut aussi faire plus d'accompagnement parce que trop de nos concitoyens se sentent abandonnés, livrés à eux-mêmes et donc notamment dans des territoires isolés donc nous allons réinvestir massivement les politiques d'accompagnement vers l'emploi parce que c'est l'emploi évidemment qui protège le mieux de la pauvreté et parce que c'est la dignité par le travail qui est au cœur du souhait des personnes donc c'est un changement majeur dans le fond des politiques sociales et puis c'est aussi une nouvelle façon de faire parce qu'on construit à partir des besoins des territoires à partir de l'expertise des acteurs, de ce qu'ils font déjà on ne prétend pas tout réinventer à partir d'une page blanche et on leur fait confiance la confiance entre l'État, les collectivités, les associations et les personnes concernées ce sera une des clés de la réussite et on va en rendre compte, on va le mesurer ensemble Est-ce que le signal qu'on a eu les six derniers mois de mouvements sociaux est-ce qu'en fait les gilets jaunes c'était pas un peu des ambassadeurs des problèmes de pauvreté ce qui n'était pas eux-mêmes porteur un peu de ces témoins-là ce n'était pas les premiers témoins de la pauvreté comment vous avez interprété ce signal-là ? ça ne vous a pas empêché d'expérimenter avec la Côte d'Or mais là maintenant on passe à la dimension supérieure, on signe un pacte et on s'engage donc est-ce que c'était déjà un signe à Vancouver ? En fait la stratégie de lutte contre la pauvreté a été élaborée et annoncée par le président de la République avant la crise des gilets jaunes mais en réalité cette crise a révélé sa pertinence puisque ce que nous ont dit les gilets jaunes dans leur ensemble c'est qu'ils ne voulaient plus de politique publique inefficace qu'ils en avaient marre de ces discours politiques creux dans lesquels il n'y avait plus de prise avec leur vie quotidienne et qu'ils voulaient aujourd'hui à la fois plus d'efficacité, plus d'exigence, plus de rigueur, plus de solidarité mais d'une solidarité qui d'abord place le travail, l'emploi au cœur de l'accompagnement pas d'une solidarité ou d'un modèle social où on se satisfait de donner des aides aux personnes en considérant qu'on a fini le job ce que veulent les personnes en situation de pauvreté c'est la dignité par le travail c'est pas uniquement de toucher des prestations et donc l'enjeu de la stratégie c'est lutter contre l'isolement, améliorer l'accès à l'emploi tout cela nous le faisons non pas avec des décisions technocratiques ou des dispositifs décidés de Paris mais nous le faisons en co-construisant avec les acteurs des territoires et avec le président Sauvadet depuis le début c'est ainsi que nous avons travaillé et c'est un très beau symbole pour moi aujourd'hui car les premiers départements à s'engager avec autant de force ce soit aujourd'hui la Côte d'Or Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci !